Gwyneth Paltrow, on sait ce qu'elle adore manger quand elle à Paris, et c'est très loin du choucal. De passage à Paris à l'occasion des fêtes de fin d'année, Gwyneth Paltrow s'octroie à une vie ré-shopping avec son mari Brad Falchu. Et qui dit l'aige vitrine, dit pause déjeuner bien mérité. La beauty guru s'est laissée séduire par une spécialité française étonnante et typique des cafés parisiens dans un haut lieu de la capitale. So pas l'oignon ou oeuf mayo quel plat a-t-elle commandé ? Rive gauche ou rive droite ? Point. On décrypte pour vous les habitudes d'une américaine à Paris. So franchi. Veggie bowl, super aliments, choucal. On connaît la passion de Gwyneth Paltrow pour la healthy food mais on ne soupçonnait cependant pas sa passion pour la gastronomie française. La californienne n'hésite pas à se frotter à nos spécialités régionales les plus populaires comme le fameux oeuf mayonnaise ou encore le chair et tendre jambon beurre supplément et mentale et cornichons. Un sandwich et un oeuf dur sur le pouce. Point qui a dit que pour être raffiné il fallait commander des mets ultra complexes. On aurait tendance à oublier que la baguette, avant d'être un sac de luxe, c'est avant tout un atout charme de notre art de vivre à la française. Du bon marché rive gauche au quai de Seine, Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuan escapades à Paris ont pu admirer la beauté de la capitale avant de savourer leur déjeuner dans l'un des cafés mythiques du boulevard Saint-Germain. Point. J'ai nommé le café de flore. Très prisé des parisiens cet endroit au charme authentique a su séduire le couple d'américains. Après Émilie in Paris, Gwyneth au café de flore. Force est de constater que le French art de vivre à le vent en poupoutre atlantique.